Le chapitre Al-Ikhlas dit Allah est unique Ce chapitre est appelé le chapitre de la sincérité pour deux raisons parce qu'elle est particularisée par la description d'Allah et également elle débarrasse celui qui la récite et qui la lit du polythéisme si un jour le diable vient pour te faire des suppositions sur la personne d'Allah et bien un remède c'est de réciter ce chapitre quand est-ce qu'on doit réciter ce chapitre dans la prière du Fajar avec le chapitre dans la deuxième unité de prière donc dans la première unité de prière tu récites la fatiha et qu'il y a eu al-kafiroun et dans la deuxième unité de prière tu récites la fatiha et qu'il y a eu al-kafiroun également dans la sunna du maghrib dans le shaf'i wal-witr également lorsque tu fais le tawaf après dans les deux unités de prière tu peux également réciter ce chapitre avant de dormir ça va me tué